Ça a commencé vraiment jeune, je dessinais partout, n'importe quand, et une des places que je dessinais le plus, c'était à l'école. Dans mes cahiers, je dessinais à travers mes notes, sur mes notes, je faisais des dessins aussi sur mes cahiers. Je dessinais tout le temps, je perdais l'attention, mais je dessinais qu'on regardait mes cahiers de notes quand j'étais jeune d'école. Il y avait des notes et à travers ça, il y avait plein de petits dessins, tout de suite, naïf. Si j'étais vraiment déconcentré, j'étais poussé plus loin les personnages, après ça, je suis devenu artiste, connu pour peindre des chevaux, des taureaux, des coques, j'ai peint pour Cavalier et tout ça. Puis un jour, j'ai eu le goût de retourner à ma passion qui était faire du portrait comme je faisais quand j'étais jeune, un peu dans l'esprit du monde du pop art. Puis là, au moins pendant deux ans, je me suis un peu cherchée, elle s'est trouvée magnifique, qu'est-ce qu'elle allait être différente des autres dans ce monde de pop art-là. Puis un jour, j'ai repassé à mes cahiers de notes, mes feuilles de cartable sur lesquelles je dessinais. Puis je me suis dit, bien, si je vais faire ça, je vais reproduire mes cahiers de cartable, mes feuilles de cartable, mes cahiers, efface tous ces dessins-là. Mais avec une réflexion artistique, de mélanger les icônes qui ont été dans ma génération, les années 80-90, donc les cassettes, les petits doodles, allusion au groupe de musique que j'écoutais. Et vraiment travailler sur cette génération-là, les icônes de ma génération, et les icônes que j'aime beaucoup, et de les intégrer dans le monde du cahier de cartable. Puis les faire de manière assez immense, puis toujours mélanger soit des dessins poussés avec des dessins tous naïfs. Puis pendant au moins deux ans, j'ai fait ça, j'ai commencé à travailler justement le fameux cahier Canada, le cahier Heroin. Puis là, je faisais mes hashtags, je faisais toujours allusion à Heroin. Ils m'ont même un jour écrit, on me disait, OK, on me donne les droits, qu'est-ce que tu fais, c'est super beau, amuse-toi avec notre Lego. L'année passée, ils m'ont dit, bien, on aimerait ça que je fasse mon cahier Canada. Donc, j'ai été le plus heureux, et j'ai réussi à faire mon premier, mon cahier Canada, comme j'aurais pu le faire, comme j'aurais mis de l'avoir quand j'étais jeune, puis j'espère que ça va plaire. Vous, est-ce que vous avez hâte de retourner à l'école? Oui! Puis moi, je vais dire à mes amis, c'est vrai que c'est mon papa. Ça représente le petit prince. C'est ce personnage-là, ça représente mon père, qui est comme en squelette, un petit peu. Ça, c'est moi, super sonique. Moi, c'est moi, qu'on se fait ce nanny, puis elle a une jambe coupée, parce que mon parent a une jambe coupée. Êtes-vous fière de votre papa? Oui! C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Ok. Il y a des deux enfants, celle-là, celle-là c'est la petite. Ha Ha! Sous-titrage ST' 501